et salut alors dans cette vidéo je vais vous parler des vaisseaux mais là uniquement des vaisseaux de transport parce qu'en fait j'avais une vidéo sur les vaisseaux voilà en général pour vous ayez un aperçu comprendre un petit peu vu que c'est un peu la base du jeu les vaisseaux voir un peu voilà comment fonctionnent les vaisseaux en quelle catégorie ils sont divisés puis surtout bien vous faire comprendre que voilà vous pouvez utiliser n'importe quel vaisseau du jeu même si vous n'êtes pas dans l'empire du vaisseau en question tant que vous avez appris la compétence ça fonctionne et donc c'est pareil pour les vaisseaux de transport évidemment vous pourrez jouer avec tous les vaisseaux de transport mais à condition d'avoir la compétence donc du vaisseau de transport de l'empire en question parce qu'en fait pour les vaisseaux de transport il ya une petite particularité c'est à dire que tous les empires ça marche pour tous les empires pour les quatre empires ils ont donc le petit vaisseau de transport donc ça marche pour tous les empires il ya le petit vaisseau alors il n'ya pas c'est pas toujours la même capacité ça peut jouer à quelques centaines de mètres cubes on veut dire pour chaque empire il ya voyez par exemple si je prends l'exemple donc des amars il ya donc vous avez ici le petit vaisseau de transport donc à 2100 mètres cubes de capacité et vous donc vous avez le gros vaisseau de transport donc à 4800 mètres cubes enfin quand je dis le gros je parle évidemment pour les alphas il y aura toujours les transports de fret là si j'affiche on va à 435 milles mètres cubes mais voilà là on est dans plus coûte plusieurs milliards et puis de toute façon faut être oméga donc ça sera pas pour vous tout de suite en tout cas voilà pour les alphas il ya vous avez toujours la possibilité d'avoir le petit vaisseau de transport et le gros si on va par exemple chez les caldari c'est le même principe donc mais vous allez voir que voilà ça joue ça il ya des petites différences dans les mètres cubes mais bon grosso modo vous avez ici donc le badger pour les caldari donc le petit vaisseau de transport et le tahera le plus gros vaisseau de transport encore une fois pour les alphas vous avez ici donc le charron à plusieurs milliards donc pour les oméga qui vont permettre de transporter plusieurs centaines de milliers de mètres cubes mais on va dire que dans raven line une petite particularité c'est qu'il ya deux empires donc les galent et les mille matards qui ont des vaisseaux de transport bien particulier surtout bien spécifique alors comme je vous avais donné l'astuce dans ma vidéo sur les vaisseaux en laissant sa souris dessus déjà on peut avoir un petit aperçu que vous voyez à trois vaisseaux donc ils ont leur petit vaisseau de transport et leur gros vaisseau de transport donc si je laisse la souris dessus on voit que vous voyez la bonus de suite de vaisseaux donc c'est sans aller dans dans les infos je peux savoir que c'est ces deux vaisseaux là les vaisseaux de transport classique et si je laisse ma souris sur celui là on voit bonus de capacité munitions de vaisseaux aussi on va dans afficher les infos on se rend compte qu'en fait il a une très petite capacité mais il a une très grosse capacité pas très grosse par rapport aux vaisseaux de transport classique en munitions et carburant c'est à dire que si ici vous voyez vous voulez trouver joli ou parce que la capacité vous plaît ou le prix est très abordable là où vous êtes vous préférez donc le le gros vaisseau de transport donc des mille matards vous allez choisir celui là qui est une capacité de 5500 m3 et donc si vous voulez le petit vaisseau de transport mille matards donc à 2900 m3 vous allez choisir celui là mais si jamais vous transportez vous comptez transporter des munitions du carburant forcément vous allez privilégier ce vaisseau là parce que vous avez vu que de manière classique c'est autour de 2500 m3 le petit vaisseau de transport et on est autour des 6000 voilà pour le plus gros sur chaque empire plus ou moins et là vous voyez que quand même on va pouvoir avoir beaucoup plus de capacité si on transporte juste des munitions du carburant donc ça va être très intéressant si vous faites du transport de munitions de carburant ne choisissez pas le même si on prend le donc le gros vaisseau de transport mille matards vous voyez qu'il a une capacité de 5500 vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez dedans mais en l'occurrence si vous faites des munitions vous allez aussi être limité à 5500 m3 tandis que si vous choisissez ce vaisseau là qui est pas beaucoup plus cher vous voyez vous rajoutez juste à peine moins d'un million et donc il est plus ou moins dans la même ordre de prix mais si vous faites des munitions et du carburant il va vous permettre d'en transporter beaucoup beaucoup plus et c'est uniquement spécifique donc au mine matards donc si vous voulez faire du munitions et du carburant il va falloir avoir la la compétence donc vaisseau de transport vaisseau cargo mine matards vous allez pouvoir voir celui là pour les munitions et carburant voilà et ensuite il ya les galantes qui ont aussi plusieurs vaisseaux très très spécifiques donc chez les galantes toujours pareil on va retrouver donc leur petit et leur gros vaisseau de transport donc si je dis pas de bêtises voilà donc ça si je dis pas de bêtises ça c'est leur petit vaisseau de transport voilà 2700 m3 et donc ça c'est leur gros alors plus gros vaisseau de transport en tout cas pour les alphas donc à 5800 m3 mais vous voyez il ya cinq vaisseaux et ils sont aussi ils vont vous permettre de faire du transport très spécifique donc je vais commencer par celui là où si vous faites de l'extraction planétaire donc marchandises planétaires centre de commandement vous voyez que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus que dans les autres vaisseaux en tout cas pour le centre de commandement c'est 6000 m3 donc si vous avez un vaisseau on va prendre ici le gros vaisseau mais vous êtes à 5800 donc il n'y a pas trop de différence par contre si vous faites donc de si vous voulez transporter donc des marchandises planétaires vous voyez que la capacité beaucoup plus importante on a 45000 m3 vous êtes le prix le vaisseau classique donc là on voit 3 millions 3 et là on voit que c'est 3 millions 6 donc vous voyez si vous faites juste des marchandises planétaires ça va être bien plus intéressant de prendre celui là vous allez pouvoir mettre 45000 m3 donc de dans ce dans ce vaisseau et donc vous avez toujours une capacité classique donc c'est à dire que quand vous ouvrez ici donc vous allez la mettons vous prenez ce vaisseau là donc vous allez avoir donc si vous cliquez sur le nom de votre vaisseau vous allez avoir la capacité classique du vaisseau donc ici vous aurez une capacité que de 550 m3 et en ici en en dépliant donc le le menu vous allez avoir accès aux baies supplémentaires et vous aurez accès donc aux deux baies la baie pour les centres de commandement la baie pour les marchandises planétaires donc c'est dans la baie marchandises planétaires vous allez devoir mettre vos 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 marchandises pour profiter donc des 45000 m3 et il y a encore deux autres vaisseaux qui alors cela sont très utilisés dans le jeu vous allez comprendre pourquoi donc il y a le crios qui a la particularité donc d'avoir capacité très faible en standard mais par contre vous allez avoir deux baies supplémentaires une baie à 30000 m3 pour transporter de la glace et une baie à 50 mille m3 pour transporter des minéraux donc extrêmement intéressant alors faites très attention à ce vaisseau là comme il peut transporter 50000 m3 de minéraux les minéraux sont très légers et valent très cher donc vous allez vous retrouver avec enfin si vous remplissez en tout cas à fond votre soude de certains minéraux vous pourrez avoir plusieurs milliards dans votre soude et ces vaisseaux n'ont pas beaucoup de points de vie donc ils sont très facilement on peut très facilement les détruire donc faites très attention à ce vaisseau là sachez que voilà vous pouvez mettre beaucoup mais il n'y a pas beaucoup de points de vie alors que par exemple si vous prenez le transport de fret oui à la des points de vie c'est même pas comparable et vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de capacités donc en gros pour la plupart des joueurs beaucoup plus de difficultés à vous tuer voire même impossibilité de vous tuer donc là c'est vraiment pour faire du transport safe mais le crios attention et un autre vaisseau donc très intéressant c'est le miasmos qui a donc une baie supplémentaire c'est pour transporter donc des donc il a une capacité de soude d'extraction de tout ce qui est minéraux donc velspar et compagnie vous allez pouvoir mettre ça dans cette soude et qui est une soude donc de 42 mille mètres cubes alors à chaque fois les soude enfin quand on affiche ici le nombre de mètres cubes c'est avec aucune compétence c'est à dire que quand vous allez dans caractéristique vous voyez bonus donc par niveau de compétence donc si vous voulez utiliser ce vaisseau là ou tous les vaisseaux cargo galent vous allez devoir apprendre le la compétence cargo galent au moins niveau 1 et si vous avez la si vous augmentez donc le la compétence cargo galent pour chaque niveau de cette compétence vous allez augmenter de 10% vous allez pouvoir voir jusqu'à 50% de bonus de capacité en plus donc c'est pas négligeable donc oui s'il avait la capacité de 42 42 mille 42 mille mètres cubes donc si jamais si jamais donc vous apprenez donc cette compétence au niveau max la compétence cargo galent vous allez pouvoir aller jusqu'à environ si je dis pas de bêtises et 63 mille mètres cubes vous voyez vous pouvez augmenter quand même de manière significative donc augmenter cette capacité va vous permettre de transporter encore plus mais en tout cas voilà de base c'est 42 mille mètres cubes sans augmenter le sans toucher à la compétence même si donc pour l'utiliser vous même si vous n'êtes pas galent d'ailleurs vous allez quand même être obligé de la prendre au niveau 1 vous voyez chez dans les vaisseaux de transport il ya quand même des petites particularités que j'ai fait le tour d'à peu près tous les vaisseaux cargo du jeu de base pour les clones alpha d'ailleurs je fais une vidéo sur la différence entre l'alpha et oméga et et donc voilà donc vous voyez que c'est toujours intéressant et ben si jamais vous faites transport je dis bêtises avec beaucoup de minerais sans vouloir payer cher autant prendre le miasmos qui vous permet d'en transporter beaucoup plus qu'un vaisseau de base même à grande capacité vous allez pouvoir mettre 6 7000 mètres cubes donc autant utiliser ce ce vaisseau là voilà donc j'espère que c'est plus clair pour vous alors là on parlait bien des vaisseaux de base un vaisseau cargo de base après il ya les vaisseaux de transport avancé mais bon ça c'est pour les clones oméga vous en étant alpha vous d'en rexer qu'à ces vaisseaux là mais qui sont déjà très utilisés et même en étant oméga on peut aussi encore continuer à les utiliser sont très utiles donc voilà écoutez à la prochaine et puis bon jeu bon jeu